19h sur les ondes LG, chaîne 3, on se reconnecte à l'info avec vous, Linda Hamad pour le journal de 19h. Vous écoutez LG, chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Radio, bonsoir à tous. Après les hôpitaux, les mosquées ciblées, deux lieux censés être protégés ont été attaqués et dont la responsabilité avérée de l'entité sonniste reste sans suite. Des juristes et experts en droit international réclament que justice soit faite. Ils ont appel à la CPI qui préfère ne pas commenter. Des Palestiniens d'Oreza vont avoir comme tribune encore ce soir. Les ondes de la radio algérienne pour lancer des appels au secours au monde entier. Des manifestations de soutien inondent les rues des capitales arabes et occidentales. Les Algériens, eux, sont appelés demain à marcher pour la paix. La Palestine en deuil, pratiquement même option pour nous, activités culturelles, festives suspendues il y a quelques jours et dès aujourd'hui, toutes les compétitions foot n'auront pas lieu et ce, jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue à tous. Voilà donc une actualité spéciale Palestine. Nous allons la détailler ensemble tout au long de cette édition. Mais d'abord, cette audience s'accordée aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Boune, à l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, qui lui a transmis un message du président Macron. Le monde entier assiste en effet à une velléité affichée de vouloir exterminer tout un peuple, le déraciner, le pousser à l'exil. En 12 jours, la folie génocidaire de l'occupant sioniste a enchaîné. Ses actions voulant arriver à terme à ce nettoyage ethnique, la planète a tremblé hier soir en découvrant les images choquantes d'innocents qui ont trouvé refuge dans un hôpital censé être pourtant protégé. Aujourd'hui, ce sont des lieux de culte censés être sacrés. Oui, Reza est encore ce soir la cible de nombreux raids de l'armée d'occupation, faisant encore des morts et des blessés. Comme vous le disiez, une mosquée a été totalement détruite au centre de la ville. Le porte-parole de l'Uneroy à Reza prévient que les stocks de produits alimentaires sont totalement épuisés aujourd'hui. Des écoles de l'Uniroy sont d'ailleurs la cible des tirs de l'armée d'occupation depuis le début des attaques. Et suite au massacre à l'hôpital Baptiste Ali, une grève générale de la colère a été organisée par les Palestiniens, à l'Ords occupé et en Cisjordanie. Le massacre d'hier à l'hôpital Baptiste Ali a également suscité la colère, l'indignation des populations à travers le monde. Depuis hier et encore ce soir, des manifestations sont organisées à Beyrouth, Tunis, Ankara, Barded, Madrid, Berlin et d'autres capitales pour dénoncer l'ignominé de l'occupation. Une prière de l'absent a été organisée ce soir par des milliers de Turcs pour les martyrs palestiniens. Et puis le sud-Liban a également la cible des attaques israéliennes. Cet après-midi et encore ce soir, des affrontements se tiennent entre le Hezbollah et l'armée d'occupation aux frontières libanaises. Et selon le Hamas, le président américain Joe Biden veut imposer un départ de tous les Palestiniens de Gaza. Il veut imposer ce déplacement à l'Egypte et lui demande d'accueillir les habitants de Gaza dans le Sinaï contre l'effacement de ses dettes, une proposition qui a été refusée catégoriquement par le président égyptien Abdel Fattah Hassissi, la considérant comme dangereuse pour la sécurité de l'Egypte et de la région tout entière. Le président américain qui, lors de sa rencontre à Tel Aviv avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, a réitéré son soutien à l'armée d'occupation et déclaré que le massacre à l'hôpital Baptiste El Ahli n'a pas été commis par l'armée d'occupation. Le Hamas a répondu ce soir aux accusations américaines et israéliennes en précisant qu'aucune de ces roquettes n'a été tirée au moment où l'hôpital a été ciblé. Des roquettes artisanales qui ne peuvent avoir la capacité de détruire un hôpital en entier. On le verra dans quelques instants, Srin Dhamoul, mais vous évoquiez la guerre qui s'étend du côté du sud Liban, la cible des attaques israéliennes. Cet après-midi, des affrontements ont eu lieu entre le Hezbollah et l'armée d'occupation aux frontières, comme le souligne le journaliste libanais Mahmoud Farir. Vous l'avez contacté tout à l'heure, Nesrine Dhamoun. En solidarité avec la population de Gaza, il y a eu aujourd'hui un sit-in devant l'hôpital gouvernemental de Beyrouth. Il y a eu également des manifestations dans plusieurs zones du pays à partir de 14h. Les partis politiques et les représentations des factions palestiniennes ont appelé à une manifestation de la colère cet après-midi, qui se dirigera vers l'ambassade des Etats-Unis, parce que c'est l'allié des terroristes israéliens. Deuxième jour de guerre, plus aucun endroit n'est sûr pour les civils palestiniens. L'attaque de l'hôpital Baptiste El-Ehli hier soir leur fait craindre le pire, même si ce n'est pas nouveau pour eux, selon le témoignage de Majed Ilhabitraza. Pour la deuxième journée de l'agression contre la bande de Gaza, l'armée israélienne continue de bombarder des habitations, des civils et des personnalités déplacées. La situation restée jusqu'à présent difficile. L'aide humanitaire et médicale n'est pas entrée dans la bande de Gaza. Jure pas de répit, les craintes s'amplifient à mesure de la gravité de la situation, nous dit Georges Kantawi, journaliste palestinien. Nous l'avons joint par téléphone depuis Bayt Lahm. Les bombardements se poursuivent et cette sauvagerie n'a plus de limites. L'armée sioniste continue à attaquer et nous gardons toutefois l'espoir que puissent se délivrer les palestiniens de ce colonialisme fasciste qui n'a pas hésité à pilonner un hôpital, pourtant protégé par le droit international. Il ne doit ni être attaqué, ni bombardé, ni ciblé par des tirs. L'occupant sioniste viole toutes les résolutions de paix. Nous rejetons catégoriquement qu'eux, soit entachée la résistance palestinienne. Le seul criminel de guerre qui s'attaque aux hôpitaux, tue des enfants et des innocents, c'est l'occupant, Israël. Ils l'ont fait, mais détournent comme à chaque fois la vérité, pourtant tellement évidente. Encore une affaire grave qui rappelle bien d'autres, selon Anwar Abouaïch. Il est professeur en droit international. Il intervient depuis Al-Khalil. Les Israéliens nient. À mon avis, ils se rendent compte que l'opinion publique mondiale est totalement contre ce crime. Et donc, ils essayent de nier et de se détracter. Vous avez peut-être noté le discours de Biden ce matin, qui a dit « Moi, je suis convaincu que ce n'est pas vous ». Ça va devenir une deuxième affaire de Mohamed El Dorra. Jusqu'à maintenant, les Israéliens ne reconnaissent pas que c'est un soldat israélien qui a tiré sur Mohamed El Dorra et ils prétendent que c'est plutôt une balle qui vient du côté palestinien. Et à mon avis, ce débat sur le bombardement de cet hôpital va être encore une affaire qui va être débattue pendant très longtemps. Nous sommes tous convaincus, et tous les amis de la Palestine sont convaincus que ça vient d'Israël. La zone occupée, et là je parle droit international, parce que Gaza c'est une zone bouclée, encerclée, dominée par l'occupation israélienne. Et donc, tout ce qui se passe dans la zone de Gaza est la responsabilité de l'occupant, de l'occupation. L'armée sioniste seule et unique responsable de ce carnage, estime de son côté. Depuis Genève, le président de l'association de protection des victimes crie et voix. Il s'appelle Abdel Jalil Dahri, juriste international. Les tentatives d'Israël aujourd'hui de détourner la vérité en disant que si les palestiniennes se sentent des responsables lamentables, scandaleuses, Israël c'est la seule responsable de cette massacre. Aujourd'hui, on considère que la communauté internationale est responsable parce qu'ils ont fourni en Israël une protection. Ils ont donné à Israël un chèque blanc pour liquider la population civile à Gaza. Et c'est une responsabilité partagée par tous ces régimes qui soutiennent l'entité sioniste. L'appui américain, l'appui français, l'appui britannique, l'appui allemand, il ne faut jamais oublier aussi l'appui de quelques sionistes arabes comme le Maraouf. Ils ont accepté de fournir une légitimité à ce régime, de lui donner la permission de liquider notre peuple palestinien. Honte à lui, honte à son régime parce que ce sont des complices de ces criminels, complices de ces assassins. Et l'histoire n'oublie jamais. Je salue les gens libres, les régimes libres comme l'Algérie qui a été toujours, toujours à côté de la population palestinienne. Voilà, c'était Abdel Jalil Dahri, président de l'association CRIVOA, des victimes basées à Genève. Une membre du gouvernement espagnol, ministre des droits sociaux, a appelé ce soir à suspendre les relations avec l'entité sioniste et à présenter Netanyahou devant la Cour pénale internationale. Ayon Belarra. Nous avons demandé au Parti socialiste au pouvoir de déposer plainte contre Netanyahou auprès de la Cour pénale internationale et de suspendre les relations diplomatiques avec l'entité sioniste au vu des crimes commis depuis ces derniers jours contre la bande de raza. Il faut appliquer des sanctions contre les responsables de ce génocide planifié, à savoir Netanyahou, son ministre de la Défense et tout le gouvernement qui est en train de prendre des décisions pour exterminer le peuple palestinien. Je pense que ces décisions doivent être prises en urgence et que l'Espagne peut faire encore plus en exigeant des Israéliens qu'ils mettent fin à ce génocide et à cette colonisation. Voilà, c'était Ayon Belarra, ministre espagnol des droits sociaux. Depuis le début de ce nouvel épisode de guerre à l'encontre des Palestiniens, les Algériens n'ont cessé d'exprimer leur compassion et depuis hier soir, suite au pilonnage de l'hôpital, des marches spontanées ont eu lieu dans certaines huilayas. Et demain, dès 11h, la mobilisation sera générale à travers les 58 huilayas du pays, dont Skigda, d'où nous appelle Mohamed Tahal Aissani, notre correspondant sur place. Skigda, la cité emblématique du 20 août 55, connue comme un bastion du nationalisme algérien, se prépare à témoigner d'une mobilisation sans précédent en solidarité avec la cause palestinienne. Le mouvement associatif de Skigda, en concertation avec divers partis politiques, toutes tendances confondues, orchestre une marche historique à partir du centre-ville, élevant la voie contre les atrocités infligées au peuple palestinien. Cette initiative survient dans un contexte marqué par un plan d'extermination inavoué visant le peuple palestinien. Même les plus jeunes se sont impliqués, ils tiennent à manifester leur solidarité envers les enfants palestiniens qui ont payé jusqu'ici un lourd tribut. Eux, ce sont des élèves rencontrés à Relizen. Et la classe politique démontre. à l'unanimité, son soutien défectible aux palestiniens s'est réunie au jour du Chaké Benzaoui. Elle est sortie avec une série de mesures et propositions. Alors lesquelles ? Ils sont 13 partis, constitués en collectif, l'instance algérienne des partis de soutien à la Palestine. La classe politique algérienne prône et soutient la cause palestinienne et le peuple palestinien dans sa résistance légitime, vaillante et inébranlable face à la brutalité sioniste soutenue par les forces de l'arrogance et de la criminalité mondiale qui ont légitimé le génocide contre la population assiégée de Raza. Le collectif appelle au deuil national pour les martyrs de Raza. Ils appellent, entre autres, à dénoncer la complicité de la coalition occidentale qui s'est ouvertement rangée du côté de l'entité sioniste et a ouvert la porte au massacre à travers sa position déclarée. Le collectif appelle à la formation d'un comité des droits de l'homme pour documenter les crimes de guerre commis par l'occupant sioniste. Il lance enfin un appel au peuple algérien à participer à des marches populaires massives ce jeudi 19 octobre à travers les quatre coins du pays. Le point de départ à Alger est fixé à 11h. A partir de la place du 1er mai, la marche se poursuivra jusqu'à la place des martyrs. Et vous serez à l'antenne demain, Chaké Benzaoui, pour couvrir cette marche. Ce mutisme adopté par la communauté internationale n'a pas sa place dans ce contexte, selon Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères. On l'écoute. Le silence face à cette horreur est insoutenable et cette inertie, alors que toutes les règles du droit international de l'humanité sont violées et piétinées, c'est inacceptable. Fermer les yeux devant ce génocide qui remplit tous les critères Z ne peut servir la sécurité de la région, ni mettre fin à l'occupation et encore moins restituer le droit au profit de son peuple légitime. Le chef de la diplomatie s'exprimait en marge de la réunion pays africain et nordique qui se poursuit à Wiklo à Alger et qui n'a pas manqué d'ailleurs d'aborder cette actualité qui exige un éveil des consciences. Le ministre danois des Affaires étrangères, porte-parole des pays nordiques, se dit horrifié. On l'écoute s'exprimer au micro de Rimbou Kadoum, il s'appelle Laros Lok Ramsoussen. Je suis horrifié et profondément touché pour ce qui s'est passé hier soir dans l'explosion de l'hôpital à Gaza. Il est important de protéger les civils. La situation des civils est très critique. Ils ont besoin d'aide humanitaire. Il faut répondre à cet appel. Le Danemark a décidé d'augmenter les aides humanitaires au Gaza à 6,7 millions d'euros. Et en réaction également, le ministre de la Communication Mohamed El-Hageb appelle les médias arabes à cesser de donner des plateformes aux sionistes pour justifier leur massacre contre le peuple palestinien et à ne pas suivre les concepts occidentaux. Nous réitérons la position de l'Algérie en soutien au peuple palestinien. Nous soutenons nos frères palestiniens sur tous les plans et les manifestations de soutien à la cause palestinienne ont pour objectif de condamner la brutalité du régime sioniste et sa barbarie sans précédent dans l'histoire. D'ailleurs, les médias arabes doivent cesser de donner la parole aux responsables sionistes criminels et de justifier leur massacre. Mohamed El-Hageb a assuré et l'Algérie n'a jamais abandonné le peuple palestinien, que ce soit financièrement, politiquement, médiatiquement ou encore diplomatiquement. Il l'a souligné en marge des activités ce matin du Conseil de la Nation. Les sénateurs poursuivent en effet les échanges et débats sur la politique générale du gouvernement. Ils se sont attardés notamment sur les réformes engagées par l'exécutif dans différents secteurs. Ils appellent à activer et à accélérer le rythme de la numérisation pour assurer la transparence dans la gestion. Les membres du Conseil de la Nation ont salué les réformes incluses dans ce document concernant plusieurs secteurs. Pour le sénateur, Habib Nordin du parti RND a appelé à optimiser l'utilisation interne de l'énergie et à prendre des préoccupations pour éviter que l'Algérie ne connaisse une crise énergétique similaire à celle que vivent actuellement certains pays en parallèle avec les crises mondiales, tout en saluant les mesures prises pour stimuler l'économie nationale, en particulier dans le secteur du commerce. De son côté, le membre du tiers présidentiel Mohamed Boukrou a mis l'accent sur la nécessité de placer le bien-être des citoyens au cœur des préoccupations, en particulier en ce qui concerne le secteur de la santé, en travaillant à fournir des structures hospitalières et en renforçant les ressources humaines et matérielles, en particulier au niveau local. Pour sa part, Férouz Bouhuita du parti Voix du Peuple a souligné la nécessité de mettre en œuvre les décisions du président de la République concernant la numérisation, appelant à accélérer sa mise en œuvre dans tous les domaines et à fournir des distributeurs automatiques dans différents quartiers et établissements publics. Le PDG de Sonatrac, fraîchement installé à ce poste, à Lachit Hashichi, s'est déplacé aujourd'hui à Hasselmel pour inspecter notamment des projets du gisement de gaz le plus important en Algérie. On termine avec les cours du pétrole. Ils sont en hausse encore ce mercredi. Le Brind se rapproche des 93 dollars. C'est en lien avec les rationnistes contre Razza. Razza, justement, n'oubliez pas demain la marche pour la paix dès 11h partout en Algérie. Pas d'activité culturelle festive jusqu'à nouvel ordre et c'est valable, c'est Ahmed Fethi Bendali, pour le monde du sport. Bonsoir à tous. La Fédération algérienne de football a annoncé qu'il n'y aurait aucune activité sportive. Tous les matchs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et tout cela en solidarité avec nos frères palestiniens résistants et par respect aux mémoires des vénérables et glorieux martyrs victimes des agressions sionistes sauvages commises dans le secteur de Razza contre la population en Palestine occupée. C'est également le cas de la Fédération algérienne de handball qui suspend toutes les activités jusqu'à nouvel ordre, toujours en solidarité avec le peuple palestinien. Et toujours, on va parler toujours sport avec les autorités du pays. Et suite à la demande formulée par le président de la Fédération palestinienne de football, M. Djibril Aladjoub, la FAF a décidé d'accueillir en Algérie tous les matchs officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027 et de prendre en charge tous les frais liés à ces événements. Une dernière information toujours liée, le sport et la Palestine, Youssef Attal, l'international algérien, s'est vu signifier une suspension jusqu'à nouvel ordre de la part de son club, l'OGC Nice, qui a succombé et cédé à la pression des chiens de garde pro-sionistes. Tout cela pour un message de solidarité posté sur Instagram aux frères palestiniens. La solidarité des Algériens à l'unanimité sera visible encore plus demain dès 11h à travers tout le pays. Des marches qui seront organisées à travers les 58 huit laïas du pays. Un événement que la chaîne 3, bien évidemment, va couvrir. 19h19 sur les ondes d'Alger chaîne 3. C'est la fin de cette édition réalisée par Aïcha Hammer et Sidali Toubal. Et puis à 20h, un point de l'actualité. Il vous sera présenté ce soir par Sofiane Saouli.